Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, une visite d'une forte délégation éthiopienne au port de Tadjura. Toujours dans l'actualité nationale, lancement des activités du projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat Ford à Balbala. Et dans l'actualité internationale, aux Etats-Unis, l'ouragan Anna, le Texas était craindre des crues. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Je vous disais dans le titre, une délégation conjointe d'Ubouti, Éthiopie. Éthiopie était en mission à Tadjura pour constater les activités logistiques au port de Tadjura. La délégation conjointe conduite côté Djibouti par le ministre des Transports de Djibouti et côté éthiopienne, par le ministre éthiopien, par la ministre plutôt, éthiopienne des Transports. Degmawit Mojis s'est rendu tôt ce matin au port de Tadjura pour inspecter les activités et l'acheminement des marchandises éthiopiennes à partir du nouveau port de Tadjura via le corridor routier Tadjura-Balhou. À l'arrivée à Tadjura, la délégation a été accueillie par les autorités de la région de Tadjura. De la ville de Tadjura a été le point de départ des échanges avec l'Éthiopie et avec les nouvelles infrastructures portuaires et routiers. Tadjura dispose à retrouver sa place de point de départ des marchandises vers le grand voisin éthiopien. Aujourd'hui, plus de 1 000 camions sillonnent le corridor nord Tadjura-Balhou pour le transport de l'import éthiopien à partir du port de Tadjura. La forte délégation djiboutienne éthiopienne était accompagnée par le président des autorités portuaires, M. Aoubakar Omar Hadi, ainsi que par le ministre d'État chargé des Transports du gouvernement éthiopien, La délégation a été accueillie par le préfet Tadjura et le président du conseil régional. Le ministre éthiopien a visité les différentes institutions opérant au sein du port de Tadjura, telles que la société MTS, la douane djiboutienne éthiopienne, l'immigration. Il faut noter ainsi que quelques 910 camions ont quitté le port à destination de l'Éthiopie depuis l'arrivée du premier navire transportant 50 000 tonnes de charbon. La ministre éthiopienne des Transports, Degmawit Mogès, a apprécié le déroulement des opérations. Il n'a pas manqué de féliciter les différents opérateurs portuaires. Le président des autorités portuaires, M. Aboukir Omar Hadi, a indiqué que la ville de Tadjura a toujours été le point de départ des échanges avec l'Éthiopie. Et avec les nouvelles infrastructures portuaires routiers, Tadjura est prêt à retrouver sa place de point de départ des marchandises vers le grand voisin éthiopien. Aujourd'hui, a-t-il rappelé le président des autorités portières, plus de 1000 camions traversent le corridor nord Tadjura à Balhou pour le transport des importations éthiopiennes depuis le port de Tadjura ? Le ministre d'État chargé des Transports d'Éthiopie, M. Hawal Agris, a précisé dans une interview au micro de la radio-télévision Djibouti, qu'il s'est réjoui aujourd'hui d'être à Tadjura, la ville blanche berceau des échanges avec l'Éthiopie depuis longtemps. Tadjura, a-t-il rappelé, était de tout temps le point de départ des marchandises vers les nouveaux plateaux éthiopiennes depuis la nuit des temps. Les relations entre l'Éthiopie étaient multiformes avec des échanges commerciaux et aussi le partage des valeurs communes, de fraternité, de culture et une communauté de destin avec un même peuple vivant de côté de la frontière. Il a adressé ses vives félicitations à toute la population tadjurienne. M. Wageris a précisé que la délégation éthiopienne est en mission à Tadjura pour créer un nouveau dynamisme régional dans les échanges avec l'Éthiopie grâce aux nouvelles infrastructures. M. Wageris Hawal a remercié le gouvernement de Djibouti pour les efforts afin de créer les conditions adéquates pour faciliter les transports des marchandises éthiopiennes à partir du port de Tadjura. L'économie d'Éthiopie est pleine expansion et aujourd'hui nous comptons utiliser le port de Tadjura pour désengorger les ports de Djibouti. Le délai d'attente des camions et les bateaux seront réduits grâce à la nouvelle infrastructure portuaire de Tadjura par où va transiter une partie des importations de l'Éthiopie. L'acheminement de l'import éthiopien sera plus fluide à partir du port de Tadjura via la route Tadjura-Balhou où certaines centaines de camions circulent quotidiennement. Il a rappelé que le transport des marchandises sera encore dynamisé avec l'arrivée de plusieurs bateaux prochainement et les activités commerciales de transport seront renforcées avec des retombées positives pour la population de Tadjura qui aspire à un meilleur développement grâce à ses infrastructures portuaires et routiers. Le ministre a rappelé que les échanges entre les deux pays sont aujourd'hui un exemple d'intégration économique et sociale réussie au niveau du continent africain. Nous nous aspirons que les échanges de fraternité et de communauté de destin entre les peuples Djibouti et l'Éthiopie soient la pierre angulaire des relations qui unissent les deux pays. Monsieur Augaris, ministre éthiopien en charge des transports. Et de son côté, la ministre éthiopienne des transports a rappelé que lors de la visite au port de Tadjura, la ministre éthiopienne des transports d'Agnawit Mojès a rappelé avoir participé au lancement de la route Tadjura-Balhou aux côtés du président de la République, son excellente Ismail Adarguile. Elle s'est déclarée réjouie d'être présente aujourd'hui pour voir le port opérationnel après quelques mois. Je peux dire que cela va être une bonne opportunité pour intégrer les populations des deux pays de manière solide et le fonctionnement du port va contribuer socialement et économiquement et environnementalement au bénéfice des populations d'Éthiopie et de Djibouti, a-t-elle affirmé. L'efficacité logistique n'est donc pas le seul domaine auquel nous accordons une plus grande priorité dans notre pays, car si le secteur de la logistique n'est pas efficace, c'est tout le système économique qui sera affecté, a-t-elle déclaré. Ainsi, lorsque nous disposons de ce type d'alternative, nous pouvons constater une meilleure efficacité et même une concurrence entre les différents ports. Grâce à cette concurrence, nous pouvons obtenir un meilleur avantage alternatif pour améliorer l'efficacité logistique, a-t-elle conclue. Advantage. Voici les propos du ministre des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, lors de l'inspection des activités de l'acheminement des marchandises éthiopiennes à partir du nouveau port de Tadjoura via la route, corridor routier Tadjoura-Balhou. Nous accueillons aujourd'hui une forte délégation conduite par Mme la ministre Degmaouet, ministre des Transports utopiens. La délégation est composée de plusieurs secteurs. Il y a parmi elles les douanes, le genre de l'immigration, les affaires maritimes, le pourvoir, l'opération se déroule, comment. Mme la ministre a vu comment les opérations se déroulent. Elle a exprimé sa satisfaction pour le déroulement des opérations. Autre actualité nationale, un incendie avait ravagé hier plusieurs maisons et d'habitations dans le quartier de Balbala près du cité Charlesman. Les pompiers étaient venus rapidement pour maîtriser le feu. Heureusement, pas de victimes humaines et a déploré. Néanmoins, l'incendie avait provoqué d'importants dégâts matériels et laissé des dizaines de familles sans-abri qui sont provisoirement logées dans les structures éducatives avec les octrois de premiers secours. Aujourd'hui, une forte délégation comprenant le ministre de la Communication, M. Redouane Abdillahi Baddon, le ministre du Budget, Abdukarim Adencher, ainsi que la maire de Djibouti, se sont rendus au chevet des sinistres qui occupent toujours l'école de Balbala 1. Rappelons que la délégation ministérielle a constaté la situation des sinistrés et ont promis de le soutenir pour soulager leurs souffrances et détresses avec des aides alimentaires et produits ménagers. Des pièces d'identité et administratives seront fournies pour les familles qui ont perdu plus tôt les papiers d'un incendie. Les sinistrés ont remercié la délégation ministérielle pour leur visite afin de s'enquérir de leur situation. Ils l'ont sollicité de soutien urgent de la part du pouvoir et des bonnes volontés pour soulager la souffrance des familles éprouvées par l'incendie d'hier. Tout à fait autre chose, l'Agence Jiboutienne de Développement Social et le Centre de Leadership et de l'Entrepreneuriat ont procédé ce matin au lancement des activités du projet FORGE sur un financement de la Banque mondiale au sein du complexe Ar-Rahma. Pour la communauté de Belbala, en effet, en présence de la directrice générale du Centre-Clé, à savoir Oubah Ahmed Malou, le directeur général de la DS, Mahdi Mohamed Jama et du président de la commune de Belbala, Aden Mohamed. Ces projets, appuyés par la Banque mondiale, visent à répondre à l'ensemble des défis de l'insertion professionnelle et de renforcer davantage l'ensemble des opportunités économiques sur toutes ses formes et inclusions sociales des jeunes issus de la commune de Belbala. Ainsi, rappelons-le, le projet FORGE s'inscrit complètement dans cette logique en ajoutant un ensemble de nouvelles fonctionnalités, dispositions et innovations. L'enjeu de cette initiativité est de lutter contre l'extrême pauvreté, de réduire les inégalités urbaines en améliorant les conditions de vie des habitants. Elle représente plus de 65% de la population et demande une attention particulière, car elle représente un atout majeur et un vivier essentiel de la croissance économique. Ainsi, compte tenu de l'accroissement du chômage des jeunes, le président de la République, son Excellence Ismail Amargele, a fait de l'insertion économique des jeunes une priorité de l'action gouvernementale. Il a affiché cette volonté par la création de ces centres, une structure incordonnable de l'insertion économique. C'est ainsi que toutes les politiques publiques ont repris cette volonté pour la traduire en action. Pour le secrétariat d'État à la jeunesse au sport, institution par excellence qui propose et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de jeunesse et de sport, l'insertion socio-économique des jeunes est plus qu'une priorité. De sa part, la directrice générale du Centre-Clé, Mme Oubah Ahmed Melo, a mis en exergue que dans le cadre du projet FORGE, il s'agira pour l'ensemble des futurs participants de proposer un ensemble de modules de sensibilisation et de formation afin de bâtir des projets intégrés en phase avec le besoin de la commune de Balbala. Le Centre d'entrepreneuriat et le leadership a pour objectif, a-t-elle rappelé, d'accompagner les porteurs de projets et les collectivités locales dans le développement et l'émergence des solutions durables. Je vous propose de suivre à présent le mot du président de la commune de Balbala. C'est un énorme plaisir d'être parmi vous pour le lancement du FORGE et cela coïncide aussi au lancement de 100 projets de la commune pour les jeunes qui seront porteurs de projets bancables. La formation des jeunes entrepreneurs donnera la chance à 750 jeunes de la commune de Balbala. C'est une chance et c'est une bonne aubaine. Pendant deux mois, ils seront montillés à l'entrepreneuriat. J'encourage les jeunes d'abord à s'inscrire et ensuite à être assidus dans la formation parce que l'ADDS et la clé ont mis d'énormes moyens humains et financiers pour la bonne réussite de ce projet. Météo. Depuis hier soir, la direction de la météorologie nationale a rélevé des précipitations très accentuées dans le sud et sur l'uttoral. C'est ainsi qu'hier soir, la pluie aura plus tard avec une pluviométrie de 22 mm à Djibouti. Les précipitations ont touché certaines localités du sud et dans la région de Dikil et de la plaine de Bara. Dans la région d'Arta, on relève plus de 42 mm. A Yobuki, les plus fortes précipitations ont suivi des localités de Estucul avec plus de 30 mm et enfin avec 20 mm à Pekavin. Selon toujours la météorologie, on a réussi à signaler sur le littoral avec 17 mm à Tadjura et 18 mm à Sagalou et sur l'axe routier Djibouti-Tadjura. Les prévisions de la météo nationale annoncent que des risques de précipitations sont toujours possibles ce soir et demain matin dans le secteur sud ainsi que dans le littoral en altitude. Par ailleurs, le vent soufflait fort depuis hier soir. Certains oueds du littoral sont accrus. En conséquence, les familles doivent rester vigilantes ainsi que les usagers de la route. Je vous emmène à Tadjura où les travaux d'aménagement à l'accès du village de Daï à partir de Randa a démarré grâce à l'initiative d'un jeune professeur Hassan Ali Arsa avec l'implication de la population locale et le soutien des autorités régionales. Rappelons-le, le trajet est de 17 km entre Randa et Daï. Et impraticable depuis 2004, la réhabilitation de la route a démarré pour améliorer l'accès au village estival de Daï, une piste très prisée par les usagers des riverains et des touristes. Le président du conseil régional de Tadjura, M. Oumar Hussain Oumar, a effectué une visite d'inspection d'état d'avancement des travaux en présence des autorités coutumiers du chef de village de Badalé-Dabalé et il a félicité l'initiateur du projet, M. Hassan Ali Arsa, pour ses efforts pour désenclaver le village de Daï. Rappelons-le, l'accessibilité de la route entre Randa et Daï est une fierté pour la population et la jeunesse de Daï. C'est aussi une opportunité touristique. Le conseil régional de Tadjura et la préfecture ont soutenu l'initiative de Hassan Ali Arsa avec l'envoi des matériels pour finaliser les travaux de réhabilitation et l'amélioration de l'accessibilité à cette route. Nous nous trouvons sur la piste de Himalé. La piste de Himalé, c'est la piste qui relie Randa au Daï. L'ancienne piste qui était impraticable depuis bientôt des décennies. Nous sommes venus aussi sur l'appel de la population qui s'est prise en main et qui ont eux-mêmes fait l'ouverture de cette piste pour faciliter le transport humain et le transport matériel entre Randa et Daï. Nous les remercions. Nous les informons aussi que le ministre de transport nous a promis que bientôt les engins des travaux publics seront disponibles à Tadjura et qu'il fera le nécessaire de compléter la piste par l'ADR. Il faut aussi souligner que la promesse de cette piste, lors de la tournée présidentielle, le président de la République nous a promis que les engins seront disponibles et Tadjura sera doté des engins de travaux publics qui seront en mesure de réparer ces pistes. Ces engins sont en cours d'acheminement et une fois arrivés à Tadjura, le ministre de transport nous a promis qu'ils feront le reste pour vraiment que la piste soit praticable. Nous remercions le gouvernement et le président de la République et nous attendons aussi de la population qui se prenne en main dans toutes les localités. Fait divers cette fois-ci dans le cadre de la lutte contre le contrebande et au cours d'une vaste opération de contrôle et de patrouille, une très grande quantité de cadres a été interceptée dans la lutte d'hier par les forces de l'armée Riad de Dikhil et les éléments. Ainsi les brigades de la douane de Dikhil dans les environs de Bandora, périphérie de la ville de Dikhil. Ces derniers ont intercepté une grande lot de cadres provenant de l'Ethiopie à travers les secteurs de Bandora et transportés à dos d'hommes par des coureurs. Une quantité très importante de cadres composée de 36 colis de cadres sont 10 paquets de chaque colis, soit en masse de 1080 kg et 2520 en paquets. Après le saisie, la séance de la destruction s'est déroulée au sein de la caserne de l'armée Dikhil. Les saisies de cadres ont été détruites à part le feu. Actualité internationale à présent aux États-Unis. Aucune victime ou dégâts d'ampleur n'était signalé dans l'immédiat. Les vents ayant faibli à quelques 130 km à heure et devront encore faiblir pendant la nuit. Mais ANA pourrait déverser 45 cm de pluie d'ici lundi sur le sud du Texas. Les États mexicains, les dégâts sont apparus limités dans un premier temps avec seulement quelques inondations et des coupures de courant localisées. Les autorités locales se préparent aussi à la possibilité d'apparition des tornades pendant la nuit dans certaines zones côtières selon les médias locaux. Deux autres systèmes dépressionnaires étaient actifs samedi. L'ouragan Douglas s'est dirigé vers l'archipel Hawaii dans le Pacifique et la tempête tropicale Gonzalo près de l'île de Vendres dans l'Atlantique. Et enfin, dans l'actualité internationale, la Corée du Nord a fait état aujourd'hui de son premier cas suspecté de Covid-19. Il s'agirait d'une personne qui est rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation qu'il fait office de frontière avec la Corée du Sud, l'annonce l'agence officielle du KCNA. La ville de Kaosung, près de cette zone, a été mise en confinement et s'est placée en état d'urgence maximale. Pour enrailler le fléau, toutefois, en Corée du Sud, il n'y a pas eu d'information sur une quelconque tentative de passage frauduleux de cette frontière. Celle-ci est marquée, entre autres, par des zones minées et l'une des frontières les plus surveillées militairement du monde. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, placez nos programmes à téléviser.